salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui une petite nouveauté de chez amazon je vais vous présenter donc ça y est le fire tv 4k avec sa télécommande équipée d'alexa vient tout juste de sortir en france et c'est sur vision high tech que je vais vous présenter cette toute nouvelle clé hdmi de chez amazon donc fire tv 4k donc ça vient tout juste de sortir actuellement vous avez un super prix là dessus on la trouve à 45 euros au lieu de 60 euros grâce à cette clé hdmi plus sa télécommande équipée d'alexa vous allez voir qu'il ya vraiment beaucoup de choses à faire avec d'autant plus que l'accessibilité a vraiment été poussé aujourd'hui avec cette télécommande munie d'alexa plus ce fire stick 4k un compte amazon prime et là vous serez le plus heureux alors pour les personnes qui ont donc un ancien fire tv vous pouvez quand même adapter la télécommande la télécommande se vend à part et vous aurez malgré tout la possibilité d'avoir alexa sur cette télécommande sans problème alors qu'est-ce que renferme cette clé hdmi donc cette clé hdmi renferme 8 giga de mémoire interne pour télécharger des applications et des jeux sur amazon vous avez donc un processeur quad core cadencé à 1,7 gigahertz avec ce fire tv vous allez avoir donc le dolby atmos voilà donc qu'est ce que l'on trouve dans ce fire tv 4k donc on a une petite notice qui pour le connecter pensez bien activer votre compte amazon prime si vous possédez donc un fire tv stick c'est avec votre compte amazon on retrouve un câble usb d'un côté et micro usb de l'autre une rallonge qui peut éventuellement se plier puisque suivant votre télé pour aller connecter correctement et donner un petit coude on va retrouver le fire tv et sur un des côtés vous allez retrouver donc le port micro usb donc voici à quoi ressemble le fire tv stick on a donc notre télécommande qui possède justement alexa vous allez donc pouvoir gérer votre fire stick avec cette télécommande alors cette télécommande est basique elle est en plastique et les boutons on les ressent vraiment parfaitement bien je vous l'expliquerai après par la suite dans la vidéo et vous allez voir que cette télécommande va vous aider donc vocalement à gérer entièrement le fire stick 4k de chez amazon on retrouve aussi donc la prise murale et ensuite ce qui est sympathique c'est que amazon vous livre leurs piles pour la télécommande les piles sont livrés avec votre fire stick l'accessibilité de ce fire stick a été vraiment amélioré et c'est dans la suite de cette vidéo vous allez voir ça dans un premier temps merci de me suivre sur vision et est pensez bien donc à liker à partager les vidéos et à vous abonner sur la chaîne on va tout de suite donc insérer ces piles et connecter notre fire tv alors ça c'est simple je vous montrerai pas comment on fait mais je vais vous montrer tout le côté configuration du fire stick 4k voilà donc l'allumage du fire tv on va donc maintenant rentrer dans la configuration de ce fire tv 4k et vous allez voir que l'accessibilité est présente d'ailleurs elle était aussi lors du premier déballage que j'avais fait du premier fire tv surtout donc n'hésitez pas à les voir sur ma chaîne de vous abonner ça fait toujours plaisir on va tout de suite rentrer dans cette configuration on va tout de suite expliquer brièvement cette télécommande comment elle est fournie au niveau de ses boutons tout en haut à gauche de la télécommande vous avez le bouton marche arrêt juste en dessous vous avez donc le bouton micro qui va vous déclencher donc alexa le joystick central avec bouton ok et les flèches tout autour tout dessous avec un petit repère braille on a donc le bouton homme donc la petite maison pour revenir à l'accueil à sa gauche on a donc le bouton retour et à sa droite le bouton menu dessous on va donc avoir le bouton play pause avance rapide retour rapide et le bouton volume qui est donc dans la longueur avec le bouton mute qui est juste dessous voilà pour l'explicatif de la télécommande une télécommande basique classique et qui fait le boulot pour déclencher l'accessibilité avant toute chose dès que vous avez branché votre fire tv vous appuyez donc en même temps sur le bouton menu et sur le bouton retour en même temps vous laissez donc appuyer ces deux boutons et vous allez voir ce qui va se passer comme vous venez d'entendre instantanément le voice view donc le lecteur d'écran développé par amazon c'est instantanément lancé une fois que vous avez fait ceci vous faites un petit appui long sur le bouton où il ya justement un petit repère le bouton maison le bouton homme et vous arrivez sur le choix de la langue ce qu'on va faire tout de suite voilà comme vous pouvez entendre donc dans tous les cas toutes les langues ils sont et ça c'est vraiment le top donc on est sur français on valide avec ok recherche de réseau se connecter à votre réseau gel près d'union air 750 s près d'union des 94 1 sur 10 et les boutons gauche et droite pour vous déplacer d'un élément à un autre ici comme vous pouvez entendre l'accessibilité y est et franchement grand merci amazon le fire tv a découvert les réseaux on va aller tout de suite se connecter sur un réseau disponible livebox 46 c4-5g 5 sur 10 allez je valide sur ok pour ce réseau modif affichage mot de passe alpha numérique mot de passe pour livebox 46 c4-5g on nous demande de taper le mot de passe c'est parti alors attention le clavier ce n'est pas un clavier azerty c'est un clavier alphabet i affiché mot de passe se connecter vous avez donc le bouton se connecter en bas à droite et vous pouvez le lancer connecter connexion à livebox 46 c4-5g connexion au réseau connexion au réseau connexion réussie recherche de mise à jour alors comme vous pouvez entendre c'est tout automatisé la synthèse est très sympa téléchargement du dernier logiciel téléchargement du dernier logiciel voilà donc on est en train de télécharger la dernière mise à jour et d'ailleurs vous allez voir que comme je vous disais en début de vidéo l'accessibilité nous donne aujourd'hui accès à l'intégralité des sources amazon les livres audio les films les séries avant donc dans la première version on n'avait pas du tout accès d'ailleurs normalement si vous faites votre mise à jour vous aurez donc accès même avec la première édition du fire tv aux films aux séries etc mise en tension de votre pire tv stick 4k en cours donc naturellement le fire tv redémarre pour effectuer sa mise à jour voie sauvie près recherche de réseau recherche de mise à jour se connecter avec votre compte amazon j'ai déjà un compte amazon 1 sur 2 voilà donc pour cette mise à jour il faut compter un petit café et à peu près 7 8 minutes donc vous asseyez vous buvez votre café vous laissez faire puisque ça va donc redémarrer ça va mettre un peu de temps à faire l'installation et une fois que tout est terminé on arrive pour entrer le compte amazon si vous voulez bénéficier des vidéos des séries il faut donc un compte amazon prime sinon vous pouvez je suis nouveau sur amazon 2 sur 2 en créant à partir du fire stick j'ai déjà un compte amazon 1 sur 2 je vais le valider modifié affichage e-mail champ 1 sur 2 saisir votre identifiant amazon 1 2 3 et à l'écran pour chaque rangée et colonne de touche lorsque le curseur atteint l'une des extrémités il disparaît réapparaît à l'extrémité opposée la première rangée est constituée de chiffres les rangées 2 3 et 4 contiennent les lettres de az et certains signes de ponctuation la rangée 5 présente des raccourcis pour saisir les suffixes d'adresse e-mail les plus courants comme arrobas gmail.com arrobas yahoo.com com net et cetera les rangées 6 et 7 présentent des touches telles que le verrouillage des majuscules la touche pour accéder au symbole supprimer et d'autres options le bouton lecture barre oblique pause est un raccourci pour valider votre saisie dites moi ce que vous pensez cette accessibilité au niveau de fire tv 4k franchement là ils ont vraiment améliore les choses le clavier est là on vous l'explique c'est vraiment super top on va donc rentrer l'adresse mail le mot de passe et on se reprend tout de suite après tout ceci effectué enregistrement de votre amazon fire tv enregistrer bon enregistrer les mots de passe wifi sur amazon les mots de passe oui non boutons oui goût votre fire tv stick 4k est conçu ce pour les enfants et les parents le contrôle parental vous permet de demander un code pin avant de lire du contenu prime vidéo de lancer des applications d'acheter du contenu numérique ou d'utiliser l'application amazon pour acheter des produits physiques sur amazon vous pouvez vérifier et mettre à jour les paramètres du contrôle parental à tout moment via paramètres plus grand que préférence plus grand que contrôle parental aucun contrôle parental astérisque bouton voilà donc comme vous avez entendu on peut donc mettre un contrôle parental et ça c'est vraiment très sympa préparation de votre télécommande pour la configuration et comme vous avez entendu l'accessibilité est présente on a vraiment nous jouerons de la musique durant l'étape suivante vérifier que le volume est audible puis continuer appuyez deux fois sur le bouton menu pour accéder à la configuration avancée le bouton menu et le bouton de droite des trois petits boutons situés sur le rendu au suivant bouton en pointant votre télécommande fire tv vers le téléviseur servez vous des boutons augmenter le volume et baisser le volume pour changer le volume à plusieurs reprises le volume se contrôle avec votre télécommande fire tv est maintenant correctement configuré au bouton choisissez votre service de diffusion de vidéos vous pouvez ajouter tous ces services gratuitement notez que certains sont cependant payants si vous souhaitez un accès complet choisir des applications bouton 1 sur 2 non merci bouton 2 sur 2 alors ici vous vous allez pouvoir donc choisir molotov netflix vous allez avoir les possibilités de regarder les vidéos sur youtube et donc je le configurerai plus tard on voit ce vipré accueil 2 sur 7 on a les boutons gauche et droite pour vous déplacer d'un élément à un autre menu principal affiche les options principales comme rechercher accueil film et paramètres quand un élément est sélectionné du contenu associé apparaît en bas de l'écran voilà donc on a enfin accès à l'accueil de notre fire tv 4k c'est vraiment super génial comme vous allez voir on va pouvoir se servir du bouton alexa pour justement lui poser des questions météo à paris demain demain à paris il de france le temps sera partiellement ensoleillé avec une température maximale de 27 degrés celsius une température minimale de 14 degrés alors si votre télé n'était pas connecté grâce à cette télécommande vous allez donc mettre une alexa sur votre télé donc une intelligence artificielle ça c'est le top de top puisqu'en plus lorsqu'on lui demande la météo météo pour la semaine à paris à paris de france pendant les sept prochains jours samedi 27 degrés celsius et un temps donc comme vous pouvez entendre c'est vraiment génial sur l'écran de votre télé si vous êtes en plus malvoyant vous avez la météo en grand ça c'est super cool quelle heure est il il est 9 heures 50 écoutez la casa des papels voici la casa des papels part 3 la casa de papels saisons et épisodes boutons de sur présente des informations sur une vidéo ou une application et une rangée de boutons comme regarder ou obtenir d'autres rangées de contenus associés se trouvent sous ces options voilà donc ici on va avoir accès par exemple à la série donc la casa des papels et franchement c'est nickel regardez ici regardez maintenant avec netflix c'est gratuit de 30 jours un sur deux saisons et épisodes boutons de regarder maintenant avec netflix c'est gratuit de 30 jours un sur deux alors vous avez donc un essai de 30 jours avec netflix qu'on va faire tout de suite alors on va pouvoir lui poser différentes questions à cette alexa par exemple qui est maître gimmez gandhi djuna alias games né le 6 mai 1986 à kinshasa aux aires est un chanteur rappeur et compositeur congolais membre du groupe section d'assaut il sort son premier album solo subliminal en 2013 qui s'écoule à un million d'exemplaires deux autres albums suivent mon coeur avait raison et ceinture noir écoutez omarie john halliday lecture de l'album les 50 plus belles balades de johnny halliday par johnny halliday sur 10 heures avance de 10 secondes avec la télécommande le petit bouton alexa c'est vraiment génial puisque vous allez pouvoir passer par exemple des coups de fil en fait tout ce que vous faites avec votre alexa vous allez le faire avec votre télécommande votre télé devient votre alexa quand est mort johnny halliday johnny halliday est mort le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans quel jour sommes nous date du jour vendredi 13 septembre et tout ceci avec votre télévision c'est vraiment très sympa dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires justement ça m'intéresse voilà donc pour cette configuration du fire stick tv dites moi ce que vous en avez pensé l'assistance vocale c'est vraiment génial ça peut aider pas mal de gens surtout pensez bien vous abonner à la chaîne vision high tech pour continuer à me suivre puisque je vais maintenant mettre mon compte netflix et vous montrer comment on sert de netflix avec le fire stick tv 4k comment se sert des films comment se sert des vidéos des radios tout ceci sur ce nouveau stick de amazon j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à liker et à vous abonner sur vision high tech dans les prochaines vidéos on verra ensemble les menus la façon de naviguer et de régler le voice view merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous